bonsoir bonsoir antoine bonsoir tout le monde bonsoir bienvenue dans la grosse brune pour une 149e fois quand même la tradition se poursuit oui la grosse brune vieillit en beauté voilà bon une petite ride par ci une petite ride par là elle est toujours des petites bubules sur le bois mais ce sont des choses qui arrivent bienvenue tout le monde merci d'être là encore une fois je vais rafraîchir la page oui on l'a dessus oui excellent je déteste un ordinateur oui ok la semaine passée les gens proposaient de se cotiser pour t'acheter un ordinateur qui n'était pas le mien qui ne serait pas un apport oui et que je pourrais parce que ce que je sais que c'est un problème technique un peu weirdo salut à maxime qui est avec nous stéphane blanchet bonsoir je sais que c'est weirdo mais la planche de bord de la grosse brune est à peu près ça de longue oui c'est tout petit donc il n'y a pas énormément beaucoup plus petit que bien des véhicules électriques maintenant où on a énormément d'espace en fait c'est totalement l'opposé de la planche de bord d'une lumina apv oui où tu pouvais mettre beaucoup 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 de laptops qui n'existait pas à l'époque on a lancé la lumina apv mais ça c'est un go found me c'est qui qui dit ça corlock hébert bon salut mais mais bref donc il n'y a pas beaucoup de dégagement et là j'utilise effectivement le laptop à germain pour essayer de suivre ce qui se passe donc tout le monde est là et ça continue d'embarquer alors bonsoir on va se lancer tout de suite dans une petite charade avant de parler du salon de l'auto oui puis c'est une charade à saveur musicale ce soir ah oui on joue dans la culture on joue dans la culture j'ai l'impression que des gens qui vont la trouver mais quand même alors il faut que je souligne que ma blonde l'a trouvé en deux secondes moins de deux secondes c'est très rapide c'est même un peu inquiétant que vous pensiez en même temps bon alors mon premier est un chanteur britannique aujourd'hui en solo mais ayant déjà fait partie d'un groupe bien connu mon second est le prénom de bluesman légendaire mon tout est la version d'une sportive ressuscité en 2017 alors je répète ce n'est pas l'ada samara en effet en rappel mon premier est un chanteur britannique aujourd'hui solo mais qui a déjà fait partie d'un groupe bien connu mon second est le prénom d'un bluesman légendaire et mon tout est une sportive une version d'une sportive dis-je ressuscité en 2017 charles major qui dit la reliant robin évidemment ah non ce n'est pas ça non plus bel essai bel essai mais il ya déjà des bonnes réponses qui commencent à sortir évidemment bon la reliant robin c'est pas pire ça ça si ma mémoire est bonne c'est l'espèce de bottines avec une roue en avant que tu tombais tout le temps sur le côté qu'on voyait dans un épisode de mr bean mr bean oui oui c'est ça ok parce que la mini elle n'était pas assez étrange il fallait rajouter une voiture encore qui se démarquait encore plus c'est ça charles il dit je vais l'avoir on va faire un jour un jour on va l'avoir on se souhaite ça pour 2024 l'année est encore jeune l'année est encore jeune exactement bon va choisir du salon de l'auto parce qu'en fait en fait on y est allé toi et moi dans les derniers jours moi j'y suis allé aujourd'hui tu y es allé hier parce que on on monte nos nos kiosques respectifs évidemment il faut que je sois honnête quand je dis on je m'excuse un peu parce que je suis allé faire le superviseur un peu plus que celui qui a vissé des boulons pour notre structure et tout ça mais ce qui me concerne moi je travaillais fort pour vrai là mais oui c'est ça ah tu vois il y a il y a des mauvaises réponses qui sortent ok et je trouve ça intéressant parce que ça il ya une partie en tout quoi bref fait quoi on va avoir un kiosque au salon de l'auto bon on va commencer par parler d'autosuggestion qui est situé au cinquième étage kiosque 518 entre des bateaux et des motoneiges bien sûr commence pas à nommer le numéro des kiosques parce que même les organisateurs semble-t-il qui ont de la misère à les trouver absolument il faut le dire quand même cette année le parcours est très différent des autres en fait de l'année dernière où tout se passait sur un même étage on revient avec une formule à trois étages comme un peu un gâteau de noces mais je pense que c'est peut-être c'était peut-être un peu audacieux considérant le nombre de manufacturiers présents sur place parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça en fait il y en a un majeur supplémentaire et c'est ford avec lincoln oui tout à bon alors ford est un grand absent de l'année passée et de retour cette année ça occupe du pied carré bien sûr mais ça occupe toujours bien pas deux étages du palais des congrès de montréal tu sais on avait vu beaucoup de gens être déçus l'année dernière et je pense qu'on voulait offrir une visite plus longue une visite où on voyait plus de choses donc on s'est diversifié dans tous les types de véhicules je pense et on verra si le salon de l'auto de montréal regarde christian des chaînes qui dit est-ce que le salon de montréal est en train de mourir moi là pour vrai résumons là on 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 revient avec des voitures exceptionnelles donc la collection de luc poirier est là qui va attirer on en avait quoi 25 l'année dernière on passe à 39 cette année auto etc et là la zone de véhicules modifiés sont là aussi il y a des voitures à voir là on ne se trompe pas mais il y a aussi des motoneiges puis des bateaux puis des mobilettes électriques et des véhicules variés dans quelle mesure oui t'es poli oui oui ben merci merci non non mais c'est parce que moi j'ai hâte de voir à quel point tu sais l'année on en a déjà parlé l'année passée les gens finissaient le parcours étaient frustrés de découvrir qu'il y avait la moitié ils étaient premièrement déçus c'est ça parce qu'au bout de 40 minutes ils arrivaient au tourniquet de la fin c'est ça et après ça ils étaient fâchés mais cette année en fait l'année passée moi je me souviens d'avoir été un peu sévère critique critique parce que on nous avait promis des choses qui à la dernière minute ne sont pas arrivées notamment la présence de Ford et la présence de Stellantis alors les deux ont choisi de quitter le bateau à 48 heures d'avis là j'exagère mais c'est ça si bien que le salon s'est retrouvé bredouille là essentiellement avec tu sais quand tu dis que Vinfast avait un kiosque pour accueillir à 60 modèles il y avait deux voitures à montrer bon tu sais c'est ça puis d'ailleurs Vinfast a encore un gros kiosque cette année et des nouveautés oui il faut le dire là tu sais il y aura des attractions quand même à Montréal cette année Vinfast est là avec des nouveaux modèles de façon incontournable ce qui va attirer les foules c'est le Cybertruck qui devrait être là oui on peut pas l'officialiser mais tu sais Camry 2025 c'est là Tacoma hybride c'est là tu le mentionnais ok mais tu iras pas au salon de l'auto pour voir la Camry 2025 elle va être dans le showroom dans deux mois oui mais elle sera là pour la première fois au Canada c'est ça c'est quand même mais tu vas te déplacer pour aller voir 37 Ferrari par exemple oui exactement de Le Poirier qui continue de faire des acquisitions de Ferrari au rythme ça se passe bien là au rythme où je fais l'épicerie oui ça n'a pas de bon sens ben au rythme où le gouvernement subventionne des terrains à des entreprises étrangères là mais c'est ça pareil c'est parce que écoute c'est fascinant de voir comment tu sais c'est complexe acheter les voitures qu'ils se procurent moi j'ai parlé à c'est complexe juste les amener au palais des congrès ben j'ai parlé avec ces deux hommes de main que je salue William et Quentin écoute les gars reviennent d'Amsterdam ils sont allés faire des achats pour Le Poirier ils sont allés acheter des voitures sur place c'est fascinant là il a trouvé des voitures de collection là-bas faut négocier les prix faut acheter les voitures les inspecter adéquatement tu sais t'achètes pas une Ferrari comme t'achètes un Dodge Caravan il y a beaucoup de trucs à savoir sur ces voitures là les nuances les historiques tout ça c'est hyper important après ça faut que tu l'importes faut que tu réussisses à l'immatriculer ici faut que tu... bon... faut que tu payes la taxe l'aspect monétaire n'est pas le problème je pense mais il y a quand même la logistique puis ne serait-ce que de déplacer 39 Ferrari au palais des congrès une journée de tempête de neige où les gars déneigent le boulevard Saint-Antoine c'est complexe puis il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs des Ferrari de Luc Poirier qui ne peuvent pas être transportés par un transporteur parce qu'elles valent trop cher les compagnies d'assurance couvrent un transporteur jusqu'à un montant X et les voitures de Luc Poirier dépassent la valeur de ce qu'une compagnie d'assurance va couvrir donc ça prend... si tu as une 288 GTO t'es mieux de la transporter en morceaux et de la réassembler dans l'entrée du palais des congrès il y a probablement déjà assez de raton de même tu ne veux pas en rajouter davantage d'accord mais tout ça pour dire que cette année on revient merci à Martin pour les étoiles on revient cette année avec un salon sur trois étages et ma question c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait sur deux? parce que moi je ne vois pas écoute et peut-être que et peut-être que l'achalandage du salon va me prouver le contraire mais je ne suis pas persuadé que la clientèle du salon d'auto de Montréal est intéressée de voir des sidous, des motoneiges, des bateaux, des embarcations XYZ des snow bikes, des trucs de même tu sais, il y a une clientèle de passionnés d'automobiles qui effectivement peut avoir une moto ou une motoneige en plus oui mais il y a déjà des événements pour ça ça existe déjà un salon de la moto ça existe déjà un salon du VR tu sais, tu me disais que les bateaux qui sont là on va-tu les laisser sur place parce que c'est le salon du bateau dans deux semaines c'est une bonne question tu sais, c'est ça fait que moi j'ai hâte de voir mais chose certaine le parcours commence au 7e au 7e, on a ramené Mitsubishi, Infiniti qui sont deux divisions deux petits kiosques qui n'étaient pas là l'année passée par ça en force quand même mais tu as Shelby en haut, tu as Auto, etc j'ai vu la Bugatti, Chiron tantôt ça frappe l'imaginaire quand même c'est quand même Divo ou Chiron? ah, c'est peut-être une Divo, tu as raison je l'ai vu de loin j'ai un doute aussi oui, mais bon, à suivre oui, mais on part ça avec Mitsubishi et Infiniti quand même oui on commence par la fin non, non, mais Mitsubishi, tu ris mais au Québec ça marche, je sais oui, oui, je sais les chiffres ont explosé cette année Infiniti tu as regardé aussi les prix de, tu sais, chez Mitsubishi ça se tient ça se tient tout à fait ah oui, absolument mais il n'y a pas de Mirage on a les quatre VUS si tu comptes il n'y a pas de Mirage? il n'y a pas de Mirage ah, on n'en a pas en inventaire alors moi, mon plan c'est de présenter cette voiture-là salut, bonjour, d'ici peu et je vais emprunter une voiture un concessionnaire qui va arriver le 17 janvier prochain c'est-à-dire dans quelques jours parce qu'il n'y a pas d'inventaire nulle part c'est la dernière petite voiture avec le Versa oui, c'est ça en fait, mon argument moi, c'est que c'est la seule en bas de 20 000 ce qui est très drôle parce que je t'ai déjà montré une photo d'une Mirage que j'ai prise c'est ça à 7 998 $ voiture neuve c'est ainsi qu'elle était identifiée merci à Marc-André pour les étoiles c'est ainsi qu'elle était identifiée la voiture en question et j'ai trouvé ça drôle de dire ben, tu sais quoi 6-7 ans plus tard la voiture qu'on liquidait neuve à 7 998 $ oui, avec une transmission manuelle à l'époque et sans air climatisé elle coûte 2 fois et demi plus cher maintenant en version de base CVT climatisé avec, je pense, la Climautomatique puis 2-3 Babiol de plus ben, elle coûte 18 000 $ les poussières bon, alors, tu sais les prix ont quand même explosé mais on a vendu 2 fois plus de Mirage l'année passée que de Versa au Canada oui moi je trouve ça quand même particulier parce que je prendrais quand même une Versa avant de Mirage mais le marché étant ce qu'il est et Nissan le client potentiel de la Versa est transformé en Kicks ou en Sentra ben, tu rentres chez Nissan ben oui tu dis j'ai un budget limité je viens voir je veux louer une voiture pas chère oui ah, monsieur partait qu'une Sentra c'est 5 $ de moins par mois que la Versa ben oui puis on en a plein cours des Versa on ne l'a pas c'est ça, la vérité mais c'est pas là que je m'en allais oui premier plancher au 7e oui vous allez avoir ça vous allez sortir vous allez tomber sur mon kiosk on va y revenir un peu plus tard vous descendez au 5e là c'est tout ce qui s'appelle véhicule récréatif et quelques trucs et voitures modifiées de collection c'est ça et compagnie puis les manufacturiers sont au 2e exactement avec la collection de Luc Poirier bien sûr en plus et tu sais on parlait de grandes attractions bon chez GM on va avoir l'escalade IQ ouais le véhicule éthique tu sais les manufacturiers qui sont présents sont présents pour vrai ouais tu sais et ça je pense que c'est puis vous allez facilement faire la nuance entre les manufacturiers qui sont présents et les concessionnaires qui se sont dit on y va dessus nous autres parce que parce que c'est le cas de Volkswagen parce que Volkswagen Canada ne fait pas de salon d'apport des salons de véhicules électriques par exemple ouais chez Volkswagen on a dit non on ne va pas au salon de l'auto de Montréal mais la marque sera représentée par un regroupement de concessionnaires de la grande région de Montréal j'ai hâte de voir comment on va pouvoir opérer un kiosque avec je ne sais pas un tapis un rideau deux Tiguan deux Atlas deux ID4 pas de lumière pas de stage pas de cirque du soleil pas de feu d'artifice pas de lion dans un air ils vont peut-être avoir un chronoplace de Pierre-Luc Funk peut-être mais tu comprends ce que je veux dire Hyundai a un kiosque qui doit coûter 5 millions et à côté tu as un regroupement de concessionnaires qui fait avec ses moyens alors je me suis posé la question est-ce que Volkswagen Canada aurait été mieux d'y aller mais d'y aller modestement d'y aller avec un ID4 un IDBus un Tiguan un Taurus d'avoir 5 véhicules dans un espace plus restreint parce qu'on sait que le pied carré coûte une fortune c'est ça le bon oui mais d'y aller modestement pas besoin de louer 50 000 pieds carrés mais attention Laurent il dit pourtant Volkswagen a la nouvelle ID7 à promouvoir oui mais les constructeurs aujourd'hui regardent ce que ça coûte sont tannés de composer avec les règles hyper strictes et étanches des endroits où les événements ont lieu donc le palais des congrès tu sais t'arrives là-bas puis le fil électrique coûte 600$ puis le tapis coûte 1200$ t'es obligé de prendre telle assurance puis il faut que t'achètes les bouteilles d'eau de cette compagnie-là puis tu sais tu peux pas déplacer ta palette toi-même là oublie ça non non je vous donne un exemple puis pour vrai aujourd'hui pour nous ça s'est bien passé mais nous on installe un kiosque on a des luminaires qui sont dans nos jambes des luminaires qui appartiennent au palais des congrès il faut les retirer ne retire pas le luminaire qui veut tu comprends-tu Antoine ne peut pas monter dans une échelle enlever le luminaire ça s'arrête là il faut demander au président d'Hydro-Québec pour savoir si c'est correct en fait j'ai parlé au promoteur qui a contacté un type qui est venu dans un chariot électrique qui a regardé ça qui a appelé un électricien après ça c'est celle qui s'occupe des kiosques qui est passée pour finalement donner le saut d'approbation à un électricien qui est venu lui retirer des néons puis on s'entend là ça prend 30 secondes et pour nous tout ça ça s'est fait en 90 minutes sérieux tu peux passer la journée sur un détail de même mais imagine quand t'es un constructeur automobile puis t'as 25 000 pieds carrés à aménager au complet il te manque une extension puis ton kiosque est 4 pieds plus court que ce qui était prévu puis tu sais bref voilà Patrice qui dit ça marche pareil au stade olympique effectivement donc les constructeurs quand ils voient la facture à la fin de la semaine ils se disent est-ce que le salon nous a permis je dis un chiffre n'importe quoi ça nous a coûté 1 million aller au salon de l'auto de Montréal cette année est-ce qu'on va vendre 1 million de dollars de plus de voitures est-ce que ça est-ce que ça a bénéficié à la marque est-ce qu'on aurait pu mettre cet argent-là ailleurs et aller chercher davantage de visibilité la réponse c'est toujours oui donc si moi j'étais manufacturier automobile je suis obligé de te dire que je me poserais sérieusement la question parce que c'est que c'est intégré dans un tu sais prends l'exemple de Hyundai qui dépense énormément en marketing oui ils ont je serais curieux de connaître le budget national en marketing de Hyundai au Canada mais le budget accordé au salon c'est probablement quelques pourcents tu sais c'est intégré dans une grosse dans une grosse tarte de budget et là on parle à l'échelle canadienne à l'échelle canadienne parce que c'est c'est le manufacturier au siège social à Markham ou à Mississauga qui se déplace tu sais à part dans le cas de Volkswagen bien sûr mais et j'avais la discussion avec un représentant d'un manufacturier automobile et ça j'ai trouvé ça fascinant qu'il me disait on n'a pas inventé les salons de l'auto hier non à ce jour on n'a pas trouvé un moyen de prouver la rentabilité du salon il y a des années où on a fait des concours où on va prendre ton adresse courriel puis ton numéro de téléphone puis tu sais pour essayer de calculer la retombée et avoir un croisement des données avec les concessionnaires puis à Québec c'est plus facile à faire un truc comme ça parce que c'est un salon de concessionnaires c'est un salon qui est très populaire si ça ne marchait pas ça va cogner à la porte la semaine d'après parce qu'on est allé voir des voitures tu sais là il y a des retombées directes mais c'est moins évident à Montréal c'est moins et si toi t'as fait le tour du salon de l'auto de Montréal puis t'as passé un bon moment dans le Tiguan puis t'as dit c'est ça que je veux c'est pas évident pour le concessionnaire sur la rive sud de Montréal de savoir que l'achat s'est concrétisé parce que le type l'avait vu deux semaines avant ou six mois avant tu sais le salon en fait ça dure une fois par année mais les facteurs si tu as loué un Tiguan il y a trois ans et demi et tu sais que ta location se termine à l'été tu peux très bien aller au salon de Montréal te faire une tête et à la fin du printemps concrétiser ton achat oui mais tu peux aussi être un propriétaire de Tiguan ou un locateur de Tiguan aller au salon en te disant je vais voir le nouveau Tiguan en même temps et tomber en amour avec le nouveau Bronco Sport puis ah tac j'ai vu le Bronco Sport là est-ce que Ford est conscient de ça est-ce que Vogue est aussi conscient qu'il vienne de perdre un client tu sais et et combien de visiteurs du salon c'est rare que les les acheteurs cross shop entre un Bronco Sport c'est un exemple c'est un exemple mais combien de visiteurs du salon se promènent les mains dans les poches et c'est une activité soit Christian il dit les gars vous êtes déprimants mais il faut pas il faut pas on 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 analyse la situation du salon de l'auto c'est pas du tout c'est pas du tout déprimant tu sais si des constructeurs continuent de dépenser des millions de dollars pour aller au palais des congrès pendant 10 jours c'est que visiblement pour eux ça en vaut la peine l'autre question c'est s'il y a moins de manufacturiers automobiles ben tu te sépares la tarte des bénéfices du salon en moins de joueurs c'est sûr fait mais pour revenir oui il y a des gens qui vont au salon et qui achètent un véhicule dans les 6 mois qui suivent mais il y a un certain lot de visiteurs comme je le disais qui se promènent les mains dans les poches qui ont une activité amicale ou même familiale parce que bon la saison de l'automobile l'hiver c'est tough en tabarouette oui mais tu sais il y a aussi l'équation du salon du véhicule électrique oui tu sais Polestar c'est évident eux autres ils ont dit mais pourquoi j'irais au salon de l'auto de Montréal quand je peux cibler ma clientèle plus efficacement en étant au salon du véhicule électrique où il y a un achalandage qui est équivalent à 35% du nombre de personnes qui vont venir à Montréal sur 3 jours qui étaient en baisse aussi le salon du véhicule électrique oui oui tu sais on a eu une croissance mais on a été en baisse non mais on a eu un boom la première année après la COVID c'est ça normal oui il y a eu un petit déclin mais en 3 jours à Montréal dans un salon du véhicule électrique au ProRata tu as autant de monde qu'au salon d'auto de Montréal mais avec une clientèle beaucoup plus ciblée c'est une formule un peu plus vite fait bien fait ça fait moins mal moins longtemps oui ça fait moins mal moins longtemps bon l'expérience consommateur pour celui qui veut un électrique absolument c'est fantastique parce que t'as tout il manque pas grand chose il y a des bornes il y a tout tout est là bon je m'excuse l'expression mais il y a de la cochonnerie du cooter chinois qui brise en 30 secondes au pied carré aussi en vrai il y a des oreillers il y a ça en avant de billets avec mon kiosque des oreillers thérapeutiques peut-être que je vais m'en acheter un si jamais un soir de match il n'y a pas grand monde au salon mais j'espère avoir de l'achalandage dans mon kiosque et quel est-il c'est le kiosque de rouleau suivant tout à fait bon il y aura alors il y aura je veux juste mentionner ça puis je vais le redire en fin de live mais chaque matin à partir de vendredi je vais mettre sur ma page facebook l'horaire mon horaire c'est à dire est-ce que je serai présent au salon et si oui est-ce que ça sera au kiosque de rouleau suivant ou au kiosque du guide de l'auto parce que j'ai des horaires ou les deux est-ce que tu pensais te faire faire justement en grandeur nature encore en place comme ça quand tu es au kiosque du livre du livre de l'auto tu le mets là et sinon tu le mets au kiosque de rouleau suivant et vice versa comme ça au moins les gens peuvent prendre une photo avec toi peu importe non pense-y pour l'année prochaine merci merci pour l'idée mais c'est ça donc chaque jour je vais partager ça sur ma page facebook et ça m'a fait penser parce que j'avais une grosse photo de moi quand je n'étais pas là ici oui c'est ça tu pourrais faire quelque chose de similaire on va la chercher si tu veux non 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 je n'insiste pas mais tu pourrais avoir quelque chose de similaire je suis quand même rassuré que tu aies une affiche format géant de ma grosse face à portée de main bonjour non bonjour ici Germain Goyer c'est comme on va le mettre à côté ah d'accord c'est comme les biscuits c'est comme sur le sachet de biscuits agrandis pour montrer la texture c'est ça oui exactement d'accord ça ça sonnait vraiment comme j'oublie son nom là mais voyons pas la soirée je suis allé le voir en spectacle c'est lui qui a fait la livre des années 80 Jean-Sébastien Girard je trouvais que ta tonalité de voix ça donne même d'accord bon bref mais donc c'est ça on va avoir un kiosque de rouleau suivant tout au long de la semaine on remet en condition une voiture sur place alors passez nous voir vous allez voir François à l'oeuvre toute l'équipe qui travaille sur rouleau suivant de façon sporadique va passer au courant de la semaine pour venir travailler sur la voiture alors vous arrivez au kiosque vous vous inscrivez vous pouvez gagner la voiture et le dernier jour du salon on fait le tirage évidemment qu'en participant il faut vous engager à pouvoir être disponible le dimanche pour venir récupérer votre voiture parce que ça sera la vôtre et vous devrez dans les jours qui suivent récupérer la voiture moi je ne la ramène pas chez nous voilà et je ne vous dis pas c'est quoi mais c'est une voiture un peu hors champ ça passe dans l'ascenseur du palais des congrès oui ça passe dans l'ascenseur du palais des congrès alors nous on est en train de travailler je l'ai dit l'autre fois il n'y a pas de surprise je l'ai dit l'autre fois oui ok bon là je ne le dis pas ok bon c'est tout voilà ce n'est pas ce n'est pas une lada une lada est-ce que tu disais que François Bonneville allait être là est-ce qu'il pourra dédicacer des bandelettes de vinyle noir ah du black trim oui oui mais avec un crayon silver parce que ça ne marchera pas oui d'accord ce n'est pas non plus une géométro c'est Patrice qui demande alors non ce n'est pas ça et Charles rigole au fait que ce ne soit pas une lada quoique je n'irais pas ça oui c'est juste pas évident d'en trouver de trouver des pièces non et compagnie non effectivement mais Carl demande si c'est une Fiat Multipla non ce n'est pas une Fiat Multipla alors voilà c'est un peu plus beau c'est un peu plus beau oui c'est un peu moins pratique ah ok on peut dire ça c'est un peu moins italien c'est pas mal moins italien et Jocelyn de dire ce n'est pas une innocentie non plus bref c'est ça voulons voir les chiffres de ventes réels pas tes inventions ça ça veut dire quoi je ne sais pas ah Renault Avantime Fiero non on s'en va dans toutes les directions cela étant dit une Aston Martin signait ah non plus et Stéphane de dire une Honda CRZ ah ben oui Stéphane écoutait la semaine dernière ah bon alors c'est une Honda CRZ on l'a trouvé bon voilà une des seules hybrides à avoir été faite en boîte manuelle je dis en passant merci à Maxime pour les étoiles donc on sera là au salon tout au long de la semaine ça dure 10 jours ça termine le 28 et ben écoute on a travaillé fort aujourd'hui j'ai hâte de voir ça à quoi c'est notre journée média jeudi matin tout à fait on va aller voir ça jeudi matin une fois terminé et puis vendredi on part le bal on va essayer de ne pas trop avoir le rhume parce que là ça commence à sonner un peu grippé mon affaire il faut tout de suite le casser un petit peu de néocitron mélangé avec un boblé ça fait très bien le travail alors on attend toujours que les gens de boblé nous contactent ben oui ils ne sont pas allumés contre les relations publiques pourtant on les a nommés souvent ils ont eu leur chance non exactement raconte ton anecdote de towing ben en fait pendant ce temps-là je vais aller faire une petite pause histoire de chercher un cadeau pour Charles ça m'a comme popé dans la tête puis j'ai fait c'est vrai j'ai ça Charles va être content d'accord ben voilà c'est les joies du direct moi-même je ne comprends pas ce qui se passe alors oui petite anecdote en clin d'oeil à la ville de Montréal et c'est Nidpoul dimanche alors que j'étais de retour du théâtre Maisonneuve où j'étais voir un spectacle je circulais sur la très belle rue Notre-Dame à Montréal j'essayais d'éviter les Nidpoul et en en évitant un et bien tu as une chance sur deux d'en frapper un autre c'est ce qui m'est arrivé je roulais dans ma rutilante Ford Focus 2007 berline argentée boîte automatique et ce qui devait arriver arriva j'ai eu une crevaison avec le pneu avant comment ça CRZ char de coiffeuse oui je pensais que quelqu'un disait que oh 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 comment ça char de coiffeuse non 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 CRZ char de coiffeuse je pensais qu'on s'en prenait à ma Focus mais non heureusement une Beretta j'étais Z à quoi peut-être avant de montrer la surprise laisse-moi faire alors crevaison avec la Focus et je l'admets tout de suite j'aurais certainement pu changer le pneu sur Notre-Dame à la noirceur dans la tempête de neige avec un pneu de 2007 le germain chaud possiblement dégonflé je t'avoue Antoine que ça me tentait moyennement ah oui et je suis abonné à CA Québec alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai téléphoné à CA Québec mais avant j'ai pris une chance avec un contact remorqueur dans Hochelaga oui et qui était malheureusement bien occupé avec l'opération déneigement un peu alors je me suis rabattu sur CA Québec d'accord et où on m'a répondu il y aura un remorqueur accrédité CA Québec entre maintenant et les 120 prochaines minutes heureusement j'avais un peu d'essence et de quoi manger ok parce qu'au bout de 120 minutes il n'y était pas au bout de 130 minutes en fait j'ai reçu un appel pour me dire que le remorqueur accrédité CAA Québec allait être présent durant 10 minutes il est finalement arrivé 30 minutes plus tard fait le calcul on est pas mal ça fait 2h30 oui exactement donc le temps c'était Montréal-Québec à attendre dans ta voiture Montréal-Québec c'est résumé en Notre-Dame Notre-Dame ok c'est ça fait que voilà fait remorquer la voiture dans un garage de l'est de Montréal dans mon secteur qu'un ami connait bien bref voilà le lendemain je téléphone pour dire que je vais laisser ma voiture là on s'est arrangé pour acheminer les clés blablabla on me répond sur le champ qu'il y a eu deux crevaisons que des pièces de suspension ont été endommagées pièces de direction ont été endommagées c'est un derby de démolition ton affreux je me disais tabarouette j'ai été malchanceux là le garagiste visiblement très bon très bon vulgarisateur en plus m'explique les bienfaits d'avoir une voiture en ordre d'apposer des pièces de qualité m'expliquer la différence entre des pièces garanties un an ou trois ans les différents niveaux de qualité me dit que j'ai un phare de craquer que de l'eau s'est infiltrée qu'il y a deux lumières à remplacer pour une facture qui s'élevait un gros montant et là j'étais tout découragé parce que je me disais mon dieu ma voiture est en ordre et t'as juste pogné un flat juste pogné un flat j'étais un peu découragé elle s'était retrouvée au garage la première semaine du mois de décembre pour poser les pneus d'hiver faire faire le changement d'huile l'antirouille l'entretien je me disais ça n'a aucun bon sens et là pour se rendre compte que le matin même donc hier matin deux Ford Focus grises sont arrivées au garage pour un flat donc c'était pas la même voiture donc je n'étais pas le client auquel le garagiste s'adressait ça s'est fini avec juste un peu de finale c'est bien ça j'avais pas de phare de brûlée pas de suspension brisée ni de direction de pièce de direction à changer mais tu y as tu dis au garagiste monsieur la Focus c'est une voiture que j'ai jamais vue l'été ben oui c'est ça parce que c'est sa voiture d'hiver puis elle serre durant l'été c'est ma voiture d'hiver fait que j'étais content de retomber sur mes pattes et de ne pas dépenser un si gros montant et d'avoir finalement une facture raisonnable pour un bris somme toute somme toute raisonnable alors voilà bon que verra-t-on au salon d'autos de Montréal des Ferrari des Ferrari comme celle-ci mais sais-tu ce qui est fantastique une 288 GTO il sera possible également de se procurer des Ferrari miniatures au salon ben oui absolument mais sera-t-il possible de se procurer ceci en miniature ça ça va être difficile en fait alors ça c'est pour Charles une Lada en fait signée oui on a un Lada Niva en modèle réduit oui oui ça existe ça ça existe mais une Lada signée à l'échelle 1 18ème en as-tu déjà vu de ça j'en ai oui déjà vu mais effectivement c'est pas très commun je tiens à te souligner qu'elle n'a pas de rouille ah mais c'est pas une copie très réaliste alors non je sais bien voilà mais bref salutations à Charles oui il fait non non ce n'est pas une fiat c'est une vraie Lada c'est je sais que c'est dur à voir à la caméra mais c'est écrit Lada sur le coffre c'est rare les gens qui sont fiers de dire non non c'est une vraie Lada exactement bon là je voulais vous parler d'un truc ça c'est drôle alors c'est quelqu'un qui m'envoie ça cette semaine et là aussi ça sera très difficile à lire parce que j'ai imprimé un courriel mal imprimé déjà qui est une photo bref c'est illisible mais la personne possède un RAM 2014 oui et elle me dit Antoine jusque là c'est pas digne de mention non mais elle me dit Antoine j'ai une garantie anti-corrosion valide jusqu'en 2049 sur mon RAM est-ce que c'est 49 2049 entre 2014 et 2049 puis là m'envoie ce document là qui est une photo de son papier imprimé essentiellement ça dit Plan Description Master Shield Rust Protection effectif à partir du 30 juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2049 Master Shield Undercote même chose jusqu'au 31 décembre 2049 il y a le numéro de série du véhicule le numéro de la concession la date de mise en service du véhicule tout est là et là j'ai fait 2049 ça n'a aucun bon sens j'ai juste pris une chance c'est plus que le plan or pas mal oui c'est ça le plan 5 étoiles tu sais à l'époque on était impressionné du 7 ans 115 de Chrysler on est complètement ailleurs alors j'ai envoyé un courriel aux gens que je connais chez Chrysler Canada chez Stellantis pardon et je me suis fait répondre dans la demi-heure oui cette garantie là a été effective je ne connais pas les termes pourquoi on pouvait obtenir ça quelle était la raison pour laquelle tu pouvais avoir une garantie parce qu'elle n'est pas valide en fait jusqu'en 2049 c'est écrit ça sur le document mais elle est valide à vie alors ils ont considéré mais ils ont estimé que la vie d'un RAM 2014 c'était toujours bien 30 ans bien plus que ça même bien 49 moins 14 49 moins 14 ça fait combien oui 31 ça fait pas mal ça ok mais oui ça fait que 30 ans oui Pierre il dit le char va être à la scrap en 2049 il faut être à la scrap en 2029 peut-être mais non parce que tu vois des rams de première génération des rams de deuxième génération tu vas me dire que c'est moins courant que c'était mais ça existe toujours tu sais oui oui mais c'est parce que dans 30 ans ça se peut que le véhicule soit toujours sur la rouille mais imagine-tu là oui une garantie qui est bonne 31 ans oui pour la rouille sur un RAM au Canada pas au Mexique au Mexique tu pourrais bien le garantir 50 ans contre la rouille tu sais moi là j'ai déjà eu une Mini Cooper oui qui est à garantie 12 ans kilométrage est limité contre la perforation oui je suis allé au concessionnaire BMW Laval oui la voiture est en très bonne condition mais la garantie est expirée depuis 3 mois oui et j'ai demandé du goodwill la BMW à savoir est-ce que vous pourriez quand même effectuer la réparation et ils ont daigné passer la voiture sous garantie considérant sa condition générale et que ce n'était pas normal mal pour eux que la voiture a commencé à rouiller sous les feux arrière ils ont passé ça sous garantie même si la voiture avait 12 ans et 3 mois ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas fait ils l'ont fait ah oui ok est-ce que si tu as un RAM 2014 en février 2050 tu vas pouvoir avoir du goodwill si jamais tu as un peu de rouille dans tes ailes 32 ans plus tard ça n'a aucun bon sens tu sais Hubert Brown dit 2049 moins 2014 ça fait pas mal 35 ans bon on était dans le champ tous les deux bon pas d'étoiles ce soir non exactement mais tout ça pour dire que tu sais ça fait 35 ans de garantie quand même c'est quelque chose oui mais effectivement la plupart seront envoyés à la case d'ici là il y en a déjà plusieurs qui sont là mais c'est légitime d'imaginer que certains de ces véhicules là pourraient toujours se retrouver sur la route en 2049 puis ça dit ici you are now covered by Chrysler Canada Inc ça ne disait pas c'était lentil à cette époque là with Master Shield limited lifetime warranty ça veut dire il y a quand même des conditions oui les conditions étant probablement que le véhicule ait jamais été accidenté ou réparé ou bon mais il y a effectivement une garantie à vie puis c'est lifetime autrement dit quelqu'un nous écoute en ce moment propriétaire d'un RAM 1500 2014 avec cette garantie là parce que ça ne venait pas d'emblée je pense qu'il fallait il devait y avoir une batch de véhicules ok et on a donné des cadeaux là avec 400 000 km le EMI claque depuis 250 000 km l'intérieur est tout déchiré les 4 L sont percées il n'y a plus de bas de porte non et là on refait le camion complet ben oui wow mais tu sais moi je me souviens d'une époque pas si lointaine ou même un ami commun son père avait acheté une Passat en 2007 puis en 2015 a amené la Passat au concessionnaire qui avait 280 000 kg ils ont changé le capot les 4 portes l'aile le hayon arrière sous garantie il restait à peu près juste le toit qui était tu sais c'est fascinant c'est une pratique un peu drôle autre truc dont je veux vous parler il y a quand même une nuance non parce que tous les véhicules sur les routes en 2035 seront des électriques non à partir de 2035 tous les véhicules neufs devront être électriques vendus neufs devront être électriques c'est une nuance il va rester des véhicules à essence pas mal tu vas pouvoir garder ton Chevrolet Caprice 95 si tu veux c'est correct oui c'est ça en 2035 je ne suis pas obligé d'envoyer mon CRX à la scrap non je ne crape pas du contraire c'est ça oui c'est ça mais tout ça pour dire que bon je passe à mon autre sujet parce que ça c'est quand même assez impressionnant quelqu'un qui m'envoie un message cette semaine me dit Antoine j'ai un Kona électrique 2021 je suis à 68 000 km je m'envoie chez mon concessionnaire et on me dit qu'il me faut changer remplacer le liquide de refroidissement de la batterie pour ne pas que celle-ci se corrode à l'intérieur ou bon il y a un liquide de refroidissement à changer chaque 3 ans ou 72 000 km c'est la prescription de Hyundai Canada sur ce produit-là oui et là il me dit changer le liquide de refroidissement ça coûte 1000 piastres pas cher ça faire une flashe de liquide de refroidissement c'est pas cher et là j'appelle mon ami Pierre chez Atelier Branché puis j'ai dit ça il dit effectivement Hyundai prescrit un entretien chaque 3 ans aux 72 000 km mais il dit faire l'entretien c'est pas ça le problème puis c'est correct de respecter non 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 mais d'abord il dit on prescrit ça chaque 3 ans aux 72 000 km parce que le liquide de refroidissement dit électrique est un liquide de moins bonne qualité et périssable et on le vend chez Hyundai 149 $ du 2 litres wow ça prend presque 12 litres sacré aubaine et tout ça c'est composé à 99% d'eau et c'est fabriqué à la tonne par genre Recochem ou quelque chose comme ça en fait ça c'est un mystère épouvantable mais ce que lui me dit c'est juste pour te donner une idée chez Valvoline tu peux acheter un galon de Derex qui fait le même travail et qui lui doit être remplacé chaque 5 ans et qui est homologué par les constructeurs automobiles donc valide chez Hyundai le galon coûte 29 $ ça me semble une meilleure le galon le galon donc 2 fois 4 litres c'est ça ça me semble une meilleure lui il me dit tu achètes 3 gallons ça t'a coûté 60 $ puis il met 50 $ de main d'oeuvre puis c'est fait mais là Antoine est-ce que tu es en train de me dire que d'entretenir son véhicule dans un atelier indépendant serait moins coûteux que de faire entretenir son véhicule chez un concessionnaire ça s'appliquait pour les véhicules à essence et surprise ça s'applique aussi pour un véhicule électrique mais ce que je trouve fascinant là-dedans c'est que les concessionnaires le savent les gens qui ont des véhicules électriques tu sais on vend un véhicule électrique en disant monsieur vous avez pas l'entretien ce qui est de la bullshit parce qu'on sait qu'il y en a mais les gens ont gardé ça en tête et font pas d'entretien donc la façon de les faire revenir c'est par des trucs comme ça et comme ils viennent pas ben on perd de l'argent donc quand ils viennent là on veut les ramasser puis c'est avec des niaiseries comme ça qu'on va se mettre la clientèle à dos parce que regarde un 2 litres de refroidissant dit électrique à 149$ qui est moins bon que celui offert dans l'après-marché qui coûte 15$ du 2 litres parce que 30$ le galon regarde bien ça marche pas puis Hyundai a pas d'explication pour ça c'est pas ah non non notre liquide est plus performant ou c'est le seul que vous pouvez utiliser on a des pépites d'or ben non c'est ça qu'est-ce qu'ils font puis remplacer le liquide c'est pas ça qui coûte cher parce que la facture est autour de 1000$ puis ça te prend 12 litres fais le calcul t'es pas loin de là oui oui c'est pas une technique digne de la science nucléaire ben non il y a un drain tu purges puis tu remplis donc avant d'acheter un véhicule électrique je te compte ça aussi mais avant d'acheter un véhicule électrique renseignez-vous sur l'entretien que vous devez faire dessus j'ai trouvé ça intéressant parce qu'hier j'ai pris un Uber à Montréal petit trajet c'est un Tesla Model Y un monsieur fort sympathique qui venait d'acheter ça il me dit il avait un accent très fort le bonhomme puis là il me jasait ça puis super en joué puis ça faisait à peu près un mois qu'il avait son Model Y il me dit mon véhicule de tous les jours moi c'est un Range Rover et il dit j'ai eu bien de la misère à trouver mes pneus pour mon Tesla Model Y c'était en rupture de stock partout si bien que j'ai été obligé de faire du Uber avec mon Range Rover pendant à peu près un mois avant d'avoir mes pneus et ça m'a coûté 2000$ de gaz donc j'ai dit ouais c'est sûr que là c'est fatigant mais après ça il me parle de son Tesla puis il dit je suis content il n'y a pas d'entretien à faire là-dessus et là moi je lui sors la photo là évidemment mon téléphone fait office de caméra donc je ne vous montre pas la photo dans mon téléphone mais je pourrais la partager sur le lien du live Facebook après sur un Tesla Model Y à 4 roues motrices il y a 2 filtres à 8 c'est vrai pour une Tesla Model 3 aussi et ça sert pour les 2 boîtiers de transfert donc il y a des vidanges d'huile à faire sur les boîtiers de transfert des Tesla qu'on fait chaque 3 ans ok ce qui évidemment le type ne savait pas alors moi je lui montre un filtre à huile de Tesla évidemment ça frappe l'imaginaire parce que tu dis un filtre à huile de Tesla ça n'existe pas et là il ne comprend pas puis là après ça je lui explique qu'il y a du liquide de refroidissement à remplacer sur une Tesla il y a 2 systèmes de refroidissement là-dessus puis évidemment il faut faire les entretiens là-dessus il y a des freins puis des pièces de suspension puis de direction puis tu sais les routes ne sont pas plus belles pour un véhicule électrique et lui il fait du Uber il roule et là il me dit moi je n'utilise jamais mes freins bien là j'ai dit vous allez vous retrouver dans un sérieux pétrin parce que si vous ne faites pas votre nettoyage de freins deux fois par année vous allez avoir des freins qui vont se transformer en galettes de rouille puis le jour vous allez en avoir besoin vous allez pleurer votre vie il faut que vous fassiez un entretien chaque 6 mois minimalement bien là ils ne m'ont jamais dit ça chez Tesla ben non c'est ça il n'y en a pas d'entretien à faire sur un véhicule électrique je l'ai comme fait déchanter un peu puis j'y ai dit en même temps pour les besoins que vous avez vous avez une super machine entre les mains le véhicule faire du taxi avec un modèle Y il y a de la place j'étais assis en arrière là-dedans puis j'ai vraiment fait c'est incroyable l'espace qu'il y a là-dedans pour vrai là là-dessus c'est une machine vraiment bien pensée pour ça mais il y a de l'entretien à faire et on se fait vendre un véhicule électrique comme s'il n'y en avait pas alors que non seulement il y en a mais souvent ça peut coûter une petite fortune il faut se renseigner comme du monde avant de faire l'achat et surtout le considérer parce que là si on fait ses calculs puis on se dit ah ça va me coûter tant par mois ben oui tant par mois pour le paiement du véhicule mais c'est pas sans entretien effectivement peut-être que la première année ça coûtera rien mais un véhicule à essence non plus ça coûte rien en entretien je vais être bien honnête avec toi ma voiture électrique est rendue à 13 000 km rien fait là-dessus ça fait un an oui probablement qu'au printemps prochain je vais faire un entretien de frein dessus mais si t'avais acheté une Civic la première année t'aurais rien fait non plus ben non c'est ça à 12 000 km j'aurais fait le changement d'huile à 10 000 c'est ça que j'aurais fait c'est ça t'as sauvé 100 mètres de bébé ouais Serge Gagnon il dit une BM ou une Mercedes au même prix ça coûte combien l'entretien ben en fait ironiquement ça coûte rien parce que les entretiens sont inclus sur ces voitures-là pendant une période de deux ans et après ça tu redonnes les clés tu pars en courant c'est ça c'est ça mais par contre il y a des lumières qui vont encore cette semaine je devais avoir une Mercedes en essai une EQE qu'est-ce qui est arrivé lundi matin quand j'ai dû la récupérer ah non la voiture est rentrée au garage la porte ne fermait pas c'est quand même embête mais Mercedes pour vrai je ne sais pas où on s'en va mais la qualité elle n'est plus là mais c'est une nouvelle tu sais Antoine les portières sur une voiture c'est une nouvelle technologie et Mercedes c'est un nouveau constructeur automobile on commence on ne maîtrise pas encore la technique de construction et de conception d'une porte de voiture voilà bon mais on saura certainement s'améliorer dans les années à venir bon c'est décourageant c'est un cas isolé bien sûr mais on se met toujours dans la peau d'un client qui vient d'en acheter une puis au bout de 10 000 kilomètres il y a une porte qui ne ferme plus comme dans Elvis Graton votre porte est mal fermée elle le sait c'est moi qui l'ai rouvert non mais c'est parce que ce n'est pas anecdotique des Mercedes quand on prend livraison de ça il y a toujours un bug et surtout sur les EQS EQE le EQB qu'on a essayé il n'a pas brisé tu sais Stéphane dit je sauve 450$ par mois en essence ça fait que je me trouve gagnant à la fin du compte et je ne dis pas le contraire tout à fait ce que je dis c'est qu'on nous vend ça comme s'il n'y avait pas une scène d'entretien à faire là-dessus et ça ce n'est pas vrai après ça c'est certain que tu t'achètes une voiture électrique versus le 10 litres au 100 que tu bouffes normalement à la fin du mois ça paraît puis tu n'es pas victime en plus de la fluctuation des prix de l'essence il n'est pas trop cher en plus là il n'est pas trop cher une 48 j'ai vu tantôt pas loin de chez moi ce qui veut dire qu'à Saint-Libroir il doit être une pièce et 40 ou une pièce et 38 à peu près c'est tout le temps là qu'il est le moins cher mais ce n'est pas vrai tu arrêtes à Saint-Libroir ça te coûte tu sauves 10 cents du litre mais il y a un couche tard puis c'est ça ça aussi c'est du marketing c'est comme ça qu'il disait ça je t'agence vite vite de mon ornet oui un Dodge ornet et je veux remercier Duclos Chrysler à Laval qui m'a prêté le véhicule parce que ça fait des mois que j'attends qu'il y en ait un sur le parc presse de Chrysler et il n'y en a pas alors j'ai emprunté on a tellement de nouveautés chez Stellantis en ce moment qu'on ne peut pas tous les mettre là j'ai une multiplication de gens qui me garagent du prix du gaz dans leur coin c'est fascinant c'est la même chose à l'émission de Paul Arcand dès qu'ils parlent du prix de l'essence ils reçoivent une tonne de courriels de gens et c'est comme une compétition moi je suis en Abitibi puis il est moins cher puis on peut dire non non en Gaspésia là j'ai quelqu'un qui me dit où as-tu pris ton information concernant l'entretien des Tesla un c'est prescrit par Tesla deux les gens de l'atelier branché me l'ont prouvé ces gens là ont des Tesla et font l'entretien tel qu'il est prescrit fait que ça vient de plusieurs sources c'est pas un secret là c'est pas un secret c'est juste que le vendeur te le dira pas ni les lobbyistes non c'est ça ouais ça c'est sûr maintenant le dog il y a tellement de nouveautés chez Dodge qu'on ne fournit plus quoi bien Pierre Junior dit prends un tonalé et ma conclusion je veux pas dire qu'elle arrive pas loin de là mais parce que la vérité c'est que c'est exactement le même produit moi je rigole quand j'entends encore le gars de Dodge aux Etats-Unis me dire it's a true Dodge DNA non non ça a rien d'un Dodge c'est un véhicule italien de la pointe des cheveux jusqu'aux ongles d'orteil c'est un véhicule authentiquement italien on a mis un logo Dodge sur le volant puis on a changé le museau du véhicule pour lui donner un peu plus de tonus à la Durango mais oubliez ça c'est italien d'un bout à l'autre avec les avantages et les inconvénients que ça comporte c'est un véhicule qui est bien dessiné j'ai pas détesté la conduite pas du tout il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus punché là-dedans que dans la moyenne des VUS compacts du marché un peu générique à conduire mais Serge j'ai dit à Dubaï c'est 0.6 euros le litre mais ça fait cher aller le chercher là oui ça se ramène mal dans des dans des Z-ploc de 100 millilitres dans l'avion ouais exact mais cela étant dit celui que j'ai essayé j'ai dit un Hornet ça me fait rire un Dodge Hornet RT plus PDSF du véhicule qui est un hybride rechargeable il faut le souligner avec 50 quelques kilomètres d'autonomie on annonce 53 c'est un vrai 53 en plus parce que même à moins 5 tu vas chercher ton 53 kilomètres d'autonomie c'est juste que de temps à autre le moteur à essence embarque ouais donc ton 53 tu vas peut-être le faire sur 75 mais il embarque il embarque il débarque aujourd'hui pour vrai non mais tu peux rouler 100% électrique oui tu peux le forcer parce que tu vois un Wrangler 4X ça en plein hiver tu ne pourras pas ah non tu peux je l'ai fait toute la journée ok moi je l'ai ramené tantôt des fois le moteur à essence embarque puis là tu peux le forcer à le ramener en électrique et rarement il va te dire en ce moment c'est impossible le moteur tourne à 10, 15, 20 secondes peut-être une minute puis après ça boum tu retombes en électrique mais ça marche là tu sais j'ai fait disons 200 kilomètres là puis en étant assez assidu sur le branchage puis tout ça puis je pense que j'ai fini ma course à 3 litres et demi au 100 ok c'est très réaliste dans une période comme en ce moment de dire ok je vais être capable de rouler ça a bien de l'allure oui mais 67 500 dollars fait que c'est plus cher qu'un Outlander PHEV on se faisait la réflexion avant d'être en direct c'est plus cher qu'un Mazda CX90 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 puis après ça tu enlèves 10 000 de crédit et le problème c'est qu'en location chez Chrysler ils sont à un taux de 9,19 puis les résiduels ne sont pas super bons alors que si tu vas chez Alfa Romeo les taux sont plus bas puis les résiduels sont plus élevés fait que si tu veux louer va chez Alfa mais en même temps Alfa on n'a pas tant de concessionnaires non mais en même temps si tu achètes un Alfa tu vas le faire réparer chez Dodge on s'entend que c'est la même machine il devrait être capable il y a ça aussi on dirait qu'il tire un peu dans le pied de Dodge puis au Québec c'est particulier le marché du Hornet parce que comme tu as 10 000 de crédit ben c'est pas bien intéressant d'acheter un 2 litres turbo il revient pratiquement au même prix tu as plus de puissance tu as plus de punch bon tu as un son de cacane parce que tu as un petit 4 cylindres d'un point 3 litres là-dedans pour pallier aux deux moteurs électriques mais tu as au-dessus de 3 tu as 288 chevaux total puis tu as un mode genre overboost qui te donne 25 chevaux supplémentaires pendant 30 secondes c'est c'est pas vilain comme machine mais c'est c'est assez cher c'est assez bon Paul qui me dit que je suis aérodynamique Paul oui je suis passé au feu tantôt t'es passé au feu ou t'es allé à la natation et tu portais un casque de bain bon peu importe vous pouvez rigoler tant que vous voudrez ça me dérange pas je pose des questions moi je suis là pour ça je pose des questions non premièrement il est rare que je fasse de la natation tu le sais deuxièmement les casques de bain sont proscrits mais Pierre il me dit je paie 0.7 cents du kilowattheure donc 7 cents du kilowattheure bon versus 68 euros le litre c'est sûr que c'est moins cher oui c'est ça la comparaison je sais pas ça a l'air de ça mais j'en ai perdu mon idée donc le Ornet au prix qui est vendu oui avec tout cet équipement là ça n'a pas de bon sens il faut que tu réduises un peu honnêtement puis encore c'est pas donné ok c'est vraiment la facture qui est fatiguante mais le produit n'est pas si méchant que ça honnêtement moi je m'attendais à la pire j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça cool j'ai trouvé ça le fun il y a un petit côté exotique à cette heure mais tu imagines mettons deux acheteurs de l'Aidoa acheter ça c'est ça c'est parce que ça remplace quoi un Journey non t'imagines une famille pas trop fortunée qui décide d'acheter un véhicule neuf de faire le sacrifice d'avoir un seul véhicule mais d'en acheter un neuf qui avait un Journey c'est un véhicule de transition ils m'a payé ça ben 2 999$ tu sais c'est un véhicule de transition puis les gars chez Chrystor me l'ont dit nous ce qu'on attend c'est le nouveau Compass puis là croisons-nous les doigts pour que ça ait du bon sens parce que où ils vont aller piger dans la boîte à outils de Stellantis pour développer un nouveau VUS compact est-ce qu'on va utiliser les mêmes mécaniques que le Hornet qu'est-ce qu'on va tu sais ça va-tu être un Hornet 2.0 tu sais c'est ça là puis Denis il dit wow c'est-tu fiable ben on verra ça c'est ça c'est dur à prévoir ça c'est bien difficile utilise la souris plus à la gauche j'y touche pas ça va planter je l'haïs ton ordi regarde là il y a plein de pop-up tes amis t'écrivent ben oui t'es sur mon ordi bon tant que tu le lances pas par la fenêtre ok on va terminer aujourd'hui avec une rumeur qui s'en vient de plus en plus de plus en plus fondée je ne sais pas s'il va y avoir une annonce officielle qui va être faite dans les prochaines semaines ça concerne l'industrie automobile au Québec où il va y avoir une grosse transaction c'est-à-dire que H. Grégoire qui possède quoi une trentaine de concessionnaires total on avait le calcul tantôt oui 30 à peu près une trentaine de concessionnaires incluant les adresses d'occasion les adresses d'occasion et les adresses hors Québec et hors Canada oui parce qu'ils ont des concessionnaires en Floride un en Californie je crois bien même bref serait sur le point d'acheter le groupe du Sablon donc le prix du gros qui comporte une douzaine de concessionnaires c'est une transaction gigantesque et ça ferait en sorte qu'on deviendrait le plus gros groupe de concessionnaires au Québec si on exclut Delary qui est basé en Combrie-Britannique et qui a des concessionnaires un peu partout au pays il y en a un peu plus qu'une centaine eux autres mais on dépasserait Gabriel on dépasserait largement Groupe Parc-Avenue oui on deviendrait le numéro un on deviendrait le numéro un alors c'est une transaction gigantesque je n'ai aucune idée des chiffres des conditions est-ce qu'on achète aussi les bâtisses quel est le plan est-ce qu'il y a des concessions qui vont déménager rester là se regrouper c'est une bonne question parce que le groupe du prix du gros on était entre la Mauricie et Québec essentiellement c'était le territoire qu'on avait où H. Grégoire n'était pas du tout non puis on sait qu'on veut on veut autrement dit se mettre élargir le territoire le plus possible il y a des groupes de concessionnaires je pense à je pense à voyons groupe Olivier oui qui a pris beaucoup beaucoup d'expansion ça s'en va ça s'en va un peu partout on tire dans toutes les directions on a acheté dans le bas du fleuve en Gaspésie au Nouveau-Brunswick oui c'est ça je pense que lorsque l'occasion se présente M. Olivier signe un chèque puis ça s'arrête là oui il y a des il y a des groupes qui se limitent géographiquement mais d'autres qui qui visent disons la croissance à tout prix certains groupes qui sont en mode en mode en mode vente alors que d'autres sont en mode croissance et je pense qu'on peut le mentionner il y a le magazine Automédia qui à chaque année recense les groupes fait un palmarès pour nous dire dans les 12 derniers mois tel groupe a acheté tel concessionnaire tel concessionnaire a vendu tel concessionnaire tel concessionnaire tel groupe a ouvert une nouvelle concession un espèce de bilan un portrait des concessionnaires c'est un très beau travail qui est fait et voilà très très intéressant puis là vous parlez d'Albi Albi est rendu je ne veux pas dire un petit joueur loin de là mais on n'est plus dans le top 3 des gros groupes au Québec on a déjà voulu être la ça a déjà été la grenouille qui voulait devenir plus gros que le bœuf on a fait un régime minceur on en a vendu à gauche et à droite on a eu des mauvaises expériences des mauvais choix stratégiques moi je peux penser à Infiniti à Mont-Tremblant qui n'était certainement pas une bonne décision et à Mazda qui a changé son modèle d'affaires en cours de route parce que pour Albi qu'est-ce qui fonctionnait c'était de vendre le plus de Mazda le modèle d'affaires qu'on avait c'était de vendre le plus de voies le nivelage vers le haut ça demande ça demande un ajustement une adaptation alors enfin bref donc donc là il y a une grosse transaction qui est sur le point de se faire si ce n'est pas déjà fait et encore une fois je n'ai aucun détail je ne connais pas tout ce que j'ai entendu comme rumeur et encore une fois à confirmer c'est qu'il y aura un premier 60% d'acquisition et l'autre 40% viendrait peut-être plus tard mais ça veut dire ça que H. Grégoire se retrouverait avec 6 concessionnaires de Nissan quand tu as 6 concessionnaires de Nissan au Québec au Québec ça pèse lourd dans le balance ça veut dire que moi j'ai de la misère excuse-moi avec les constructeurs qui mettent tous leurs oeufs dans le même panier c'est dangereux certains vont dire ça ajoute de la facilité pour les constructeurs parce que ils vont avoir un appel à faire puis c'est réglé plutôt que de négocier avec plusieurs concessionnaires mais ça veut dire que tu donnes beaucoup de cordes à un groupe de plus en plus puissant oui mais c'est tellement puissant qu'il devient presque plus puissant que le constructeur lui-même comme Albi Mazda a déjà été plus puissant que Mazda Canada c'est Albi qui décidait ce qui se passait c'est pas Mazda Canada entre toi et moi une fois cette transaction terminée le directeur des ventes territoriales de Nissan au Québec il n'y aura aucun pouvoir le planificateur produit il n'y aura aucun pouvoir si H. Grégoire rappelle puis il dit on est dans un cas de figure si H. Grégoire téléphone à Nissan puis il dit telle version du Rogue nous ça ne nous intéresse pas bien il n'y en aura pas puis ça va finir veux-tu un bel exemple? s'ils disent la Versa nous c'est fini on n'en veut plus non mais ça c'est déjà réglé soit dit en passant non mais je vais te donner un autre exemple puis on recule une dizaine d'années en arrière moi je me souviens lorsque Mazda Canada était débarqué en avant première du salon de l'auto de Montréal du salon de l'auto de Montréal en disant voici le nouveau Mazda CX-3 et la nouvelle génération de la Mazda 2 oui alors on nous avait présenté la Mazda 2 qui est finalement restée ici mais en tant que Toyota Yaris oui 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 et à la dernière minute on a pris la décision ok la Mazda 2 ne viendra finalement pas au Canada oui Albi en veut pas et les autres concessionnaires non plus on veut le CX-3 mais on ne veut pas la Mazda 2 oui les concessionnaires ont dit ce produit-là on n'en vendra pas on a mieux vendre des Mazda 3 puis des CX-3 puis ça a été déterminé ainsi c'est correct que le manufacturier soit à l'écoute de ces concessionnaires des consommateurs bien sûr mais là c'est que le jeu de pouvoir commence à être quelque chose mais bon on jase pour jaser on est purement spéculatif tu as un concessionnaire Antoine dans la mort ici oui et tu vends quoi 250 300 peut-être 500 véhicules par année oui combien ça vaut un concessionnaire et là on fait x12 après bâtisse tout dépendant de la marque de la profitabilité mais tu sais un concessionnaire automobile aujourd'hui qui a un bon rendement qui vend de l'usager les chiffres sont bons le fonds de commerce vaut déjà plusieurs millions puis la bâtisse en vaut facilement 5, 6, 7 donc tu sais il n'y a rien en bas de 10 millions tu ne peux pas imaginer que ça vaut moins de 10 millions faire x12 si tu achètes les bâtisses si c'est juste le fonds de commerce là ce n'est pas pareil oui et tu sais dans le groupe du prix du gros il y a deux concessionnaires Chrysler un concessionnaire Chevrolet c'est de l'argent ce sont des bannières qui valent une fortune une fortune il y a deux ou trois Kia aussi là-dedans oui puis à l'époque les Kia avaient été acquis pour pas grand-chose 50 000 $ ben non parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu ça au jour 1 il n'y a pas eu au jour 1-19 oui c'est ça mais probablement moins cher que ce que ça vaut maintenant et ce seigneur je comprends Kia aujourd'hui ça vaut des sous les coréens ça monte en flèche alors c'est intéressant mais bref ça sera une grosse transaction qui va se passer et on va rencontrer les gens de Nissan prochainement moi c'est sûr que je pose des questions oui t'en veux combien de daily un Nissan puis une Finiti tu sais à un moment donné tant qu'à ça donne le constructeur au dealer puis je ne sais pas combien 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 de concessionnaires de Nissan possèdent des Larry ça doit être encore plus que ça ça doit être gigantesque et Serge qui nous demande y aura-t-il une émission spéciale pour la 150e ben effectivement on va la faire en direct du salon oui on va la faire en direct du salon on ne sait pas encore exactement quand ça va se passer parce que c'est ça mais on va faire ça en direct du salon ça ne sera pas dans la grosse brune parce qu'on ne l'amènera pas au salon mais on va la faire probablement dans le kiosque de rouleau suivant et on va vous inviter à venir voir ça en live on va vous revenir on va vous donner les détails sur ma page Facebook et sur celle de Germain jeudi vous aurez l'information on va vous partager ça pour qu'il y ait un maximum de gens au rendez-vous exactement alors rapidement j'avais sorti une brochure je peux vous la montrer j'ai trouvé ça bizarre parce que c'est une brochure de l'Audi V8 1991 qui est une voiture que tout le monde a oublié mais qui était vraiment magnifique à l'époque ça c'est d'abord l'habitacle et on déplie et la qualité de la brochure est exceptionnelle alors ça c'était la fameuse voiture en question c'est un drôle nom de modèle quand même Audi V8 mais StarCody ne faisait pas de V8 donc d'avoir un 8 cylindres de 4,2 litres là-dedans qui faisait 276 chevaux c'était digne de mention c'était digne de mention mais c'était une voiture hyper technologique très raffinée pour l'époque mais en même temps qui était basée sur les Audis 100 200 qui étaient des voitures en déclin sur le point d'être renouvelées j'avais eu la chance de conduire ça c'était d'une douceur incroyable ça buvait comme un ivrogne mais il y avait un téléphone cellulaire pas cellulaire hein téléphone ben oui filaire ok filaire il y avait un téléphone en tout cas bon il y avait un téléphone il y en a un dans la grosse brune et il nous filme oui exactement à FACBF c'était une voiture qui moi m'avait beaucoup impressionné tout comme son prix de l'époque en 1991 ça se vendait 68 690$ c'était énormément d'argent et je pense pas qu'on en a vendu beaucoup parce que j'en ai vu que très rarement sur les routes c'est très rare c'est très rare on termine avec notre réponse à la charade oui mon premier est un chanteur britannique aujourd'hui en solo mais ayant déjà fait partie d'un groupe bien connu mon second est le prénom d'un bluesman légendaire mon tout est la version d'une sportive ressuscitée en 2017 c'est évidemment la corvette Sting Ray pour Sting qui est le chanteur et Ray pour Ray Charles alors voilà merci d'avoir été là bonne soirée bonne soirée je dis pas la semaine prochaine parce que ça se peut que ce soit même cette semaine ou en fin de semaine on va vous revenir avec la date mais 150ème bon salon à tous on vous invite à venir faire un tour encore une fois allez voir nos pages Facebook pour les horaires quotidiens où on sera là et puis au plaisir de vous rencontrer là-bas ça se peut que je vous donne pas la main par exemple ça sera peut-être juste un petit ton parce que un petit ponche ouais c'est ça ça commence à gripponner et j'espère ne pas attraper ça je vais aller me caler un bon néo citron au revoir ok bye bye ONG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada